Aurélien Subsol, bonjour. Vous êtes directeur gamme produits CMF B dont fait partie l'Arcana. L'Arcana, c'est une surprise en tout cas en Europe, puisque au départ vous n'aviez pas forcément prévu de l'importer sur le vieux continent. Pourquoi cette décision ? Alors on a démarré ce projet avant tout avec la Corée du Sud, puisque c'est un des marchés où on a vu qu'on avait vraiment un potentiel important. Donc c'est une voiture qui a été développée et qui a industrialisé en Corée. Là-bas on la commercialise sous notre marque Renault Samsung, elle s'appelle XM3. Et puis ensuite c'est bien entendu poser la question d'exporter cette voiture ailleurs dans le monde, dont bien entendu l'Europe. Et donc sur l'Europe on a souhaité vraiment pouvoir lancer la voiture avec la motorisation hybride e-tech. C'est pourquoi elle sera disponible au début de l'année prochaine. Donc ça veut dire que cette voiture a les mêmes motorisations que le Captur ? Oui, c'est la même gamme de motorisations e-tech, notamment dans la version hybride, puisque cette voiture est lancée uniquement en fait avec des motorisations hybrides. Donc le e-tech hybride de 140 chevaux, le même qu'on trouve également sur Clio, et puis des motorisations micro-hybrides 1.3 turbo en 140 chevaux et 160 chevaux. C'est la première fois qu'on voit sur une Renault cette hybridation légère ? Oui, alors Arcana inaugure en effet cette motorisation 1.3 turbo micro-hybride, mais ensuite on va le déployer sur le reste de la gamme à commencer par Captur. C'est une micro-hybridation avec une batterie 48V et un alterno-démarreur, un peu comme font les autres concurrents ? Alors il y a bien un alterno-démarreur. En revanche, c'est une batterie lithium-ion 12V qui est située sous le siège passager et donc c'est une offre qui en termes de ratio prix-prestation est tout à fait complémentaire de notre offre hybride principale e-tech 140 chevaux. En revanche, pas de diesel ? Pas de diesel, vous l'avez compris, on veut vraiment arriver avec un concept qui est à la fois hybride sur le plan de la carrosserie, mixant le style à la fois du SUV et du coupé, et puis hybride complètement sur le plan des motorisations. Justement, cette silhouette SUV coupé, c'est la première fois que vous venez sur ce segment. Est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression que ça va venir trop empiéter sur le Kadjar ou sur le Captur ? Alors pour nous, c'est tout à fait l'inverse, c'est-à-dire que ça nous permet d'élargir notre offre de manière vraiment complémentaire par rapport au SUV, on va dire un petit peu plus conventionnel comme le Kadjar ou le Captur. Là, on a vraiment une proposition SUV coupée qui est très innovante et qui vient en complément. A partir de quand sera disponible ce véhicule et est-ce que l'hybride sera de suite à disposition ? Alors, on va proposer ce véhicule dès le printemps de l'année prochaine avec une ouverture des commandes pour l'ensemble des motorisations hybrides de la gamme. Et est-ce qu'il y aura la version hybride rechargeable comme sur le Captur ? Alors, ce n'est pas prévu au lancement. En revanche, si on voit qu'il y a de la demande, c'est quelque chose qu'en effet on sait faire puisque Arcana partage sa plateforme avec Captur qui effectivement lui est doté d'une version plugin hybride. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Merci. 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 Merci.